Donc les deux pieds parallèles ici et on va placer les mains sur les hanches et déjà déverrouiller dans le dos. Donc pour déverrouiller dans le dos là je monte un talon et puis l'autre talon en maintenant les jambes tendues. Bon allez doucement pour commencer, vous allez sentir que ça étire de partout. On y va tout doucement pour commencer et ensuite on accentuera. Donc si vous avez du mal à tendre la jambe, allez moins haut. Donc là par exemple si je me mets de profil, tu vois le talon il décolle un petit peu mais pas trop. Je fais doucement, je sens que ça travaille déjà dans le bas du dos donc je fais doucement. Tu peux placer tes mains ici dans le bas du dos sur la colonne et on commence doucement. Contractez dans les fessiers bien sûr, contractez dans le ventre, dans le périnée, poussez le nombril vers la colonne et on va essayer d'accentuer et de monter un petit peu plus à chaque fois. Observez ici votre respiration, comment vous respirez, comment vous êtes et qu'est ce que ça fait dans le bas du dos ? Qu'est-ce que ça fait dans les fessiers ? Qu'est-ce que ça fait dans les jambes ? Voilà. On continue un peu, on tend bien les jambes tendues et on essaye maintenant de monter un peu plus haut. Donc c'est bien, oups j'ai une déshabille, c'est bien la hanche qui monte et le buste on essaie de ne pas l'incliner. On essaie de bien rester comme ça. Ça monte la hanche, voilà. Et là on va accentuer un petit peu, on va tourner le buste vers l'arrière. Donc à gauche quand je monte le talon gauche, à droite quand je monte le talon droit. Observez ce qui se passe, observez les ressentis que vous présente votre corps ici. Il parle toujours le corps. Donc là on échauffe, c'est la phase échauffement avant d'aller dans le corps de la séance. On continue tout doucement. Et on dévouille bien ici le bas du dos, la colonne sacrée. N'hésitez pas à placer vos deux mains à plat, ici comme ça, sur la colonne sacrée pour permettre de réchauffer avec vos deux mains la colonne sacrée. N'hésitez pas. souvent du mot « ça sert à rien », mais en fait si, ça sert à beaucoup de choses. Parce que dans nos mains, à tous là, dans nos mains, on a tous du magnétisme et ce magnétisme se diffuse là, dans cette région, grâce à vos mains. Alors l'intention bien sûr, c'est lorsque vous mettez vos mains sur une partie de votre corps, que vos mains portent la guérison dans cette partie de votre corps. pensée créatrice, à nouveau, comme je disais tout à l'heure. On continue de monter la hanche en gardant les deux jambes tendues et en décollant un talon puis l'autre talon. Et vous tournez légèrement, peut-être de plus en plus loin, au fur et à mesure de l'exercice. On réveille en douceur la colonne vertébrale. Gardez vos deux épaules basses. Voilà. Et encore. Peut-être que vous allez sentir que ça craque. En fait, ça se dénoue, ça se déverrouille. Et encore un petit peu. La tête, pour le moment, reste dans l'alignement de la colonne dorsale. On continue tranquillement. Contracté dans le ventre en repoussant le nombril vers la colonne et contracté dans le périnée. Encore un plus. Encore un plus. Voilà. Ok. Et là, on va revenir dans l'axe de face, les deux jambes de face. Et on va juste pousser, déplacer le poids du corps sur un pied puis sur l'autre pied. Donc, en effet, en déplaçant le poids du corps sur un pied puis sur l'autre pied, je passe tout le poids du corps en droite, tout le poids du corps à gauche. Et je donne la possibilité à mes hanches de mettre le mouvement en route. Ce sont mes hanches qui m'emmènent. Le buste suit. Mais pour le moment, je n'incline pas la tête. Je garde mes deux épaules basses. Et je ressens que je vais sur une tranche externe d'un pied puis sur la tranche externe de l'autre pied. Je mets donc en activité le bassin. Ici. Toujours. Et je garde bien l'appui sur mes tranches externe de pied. Voilà. Ici, je vais revenir au centre et je vais ouvrir un peu plus mes deux pieds, largeur du tapis approximativement. Et là, je vais faire des cercles. Je vais faire des cercles. Une boucle sur un côté. Je reviens. Et une boucle de l'autre côté. Et je reviens. Tu peux observer ici que je garde mes deux jambes tendues, sauf si ma jambe me demande de fléchir. Si ma jambe me demande de réfléchir, je réfléchis. J'essaye vraiment de rester à l'écoute de ce que mon corps me demande. Sans faire... Non, 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 non. J'essaye vraiment de faire ce que mon corps me demande. Voilà. Je fais comme un huit. ici. Voilà. Je vais vite allonger. Je fais une boucle sur un côté et puis une boucle de l'autre côté. Et je continue. Alors, qu'est-ce que je vais en activité ici ? Par le bassin, bien sûr. Les genoux, vous devez ressentir ici dans les genoux qu'il se passe quelque chose. Les chevilles, les talons restent bien au sol. ici. Et j'active ici dans la taille et dans le carré des lombes. Donc, on affine la taille. On muscle également la taille, le carré des lombes. Les abdominaux, vous serrez bien dans votre ventre. Et là, on va doucement aller incliner le buste, un peu plus que tout à l'heure, dans une rotation du bassin. Soufflez. Laissez aller la tête dans l'alignement des dorsales, toujours, pour le moment. Voilà. Observez ce qui se passe là dans le corps. Et on va doucement revenir ici dans l'axe. Vous allez bien relâcher vos deux épaules. Et là, on va activer les épaules. Une épaule qui vient vers l'oreille, puis l'autre épaule qui vient vers l'oreille. J'inspire. Je fais un cercle dans l'épaule. J'emmène l'épaule sur l'avant, sur le haut, sur l'arrière et sur le bas. Et encore de l'autre côté. Je tourne mon buste, mais là, mes hanches ne tournent plus. Je garde bien mes deux hanches fixes, de face. Et j'emmène une épaule, puis l'autre épaule dans le haut. J'essaye d'inspirer largement en montant, d'expirer totalement en redescendant. Et encore, je serre bien dans le ventre et je contracte dans le périnée. Ce sont vraiment mes deux épaules qui s'activent. Et le haut de mon buste. Toujours, pour le moment, je garde ma tête dans l'alignement des dorsales, ce qui fait que ma tête tourne à droite et à gauche. Mais ce n'est pas ma tête qui tourne, c'est le haut du buste qui tourne. Et on continue avec les épaules, sur un côté et sur l'autre côté. Et on va revenir ici au centre. On va monter les bras, un peu moins que la hauteur des épaules. Et ici, doucement, on va activer le dos, le haut du dos. Donc, je souffle en ramenant les bras sur l'avant. Mes jambes restent tendues. Je garde bien les points d'appui de mes deux pieds dans le sol. Je contracte dans le périnée et je rentre le nombril vers la colonne. J'inspire, j'ouvre et je rapproche mes omoplates. Donc ça, on est toujours dans l'échauffement. Je souffle, j'arrondis le haut du dos. Là, je penche légèrement ma tête en avant. J'inspire, je redresse. Alors, ressentez ce qui se passe ici dans les omoplates. Expirez. Inspirez, redressez. Donc, je vais me mettre de profil. Vous ne bougez pas ici pour voir bien le dos, ce qui se passe. Ici, j'arrondis le haut du dos. Et j'inspire, je redresse. Et encore. Je souffle, j'écarte les omoplates de la colonne. J'étire maintenant un peu plus dans mon dos. Puis j'inspire, je ramène les omoplates vers la colonne. Rapprochez ici les épaules en arrière. Et encore. Je souffle. Arrondis. Je souffle bien. Inspire, reviens. On étire. Et on va aller de plus en plus loin. J'arrondis, 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 j'arrondis. J'inspire, je reviens. Et encore. Je souffle, j'arrondis. Je vais fléchir mes jambes et l'arrondir tous les doigts. J'inspire, je tends mes jambes. Je trappe mes doigts en arrière. Et j'utilise. Expire, fléchis les jambes, arrondis tous les dos. Pousse bien le nombril vers la colonne. Inspire, reviens. Attrape les doigts. Et tire-t-on les jambes. Encore. Expire. Inspire. Expire. Arrondis bien. Rentre bien le nombril. Et inspire. En étire. On va revenir ici. Pardon. Les deux pieds rapprochés l'un de l'autre. Et on va fléchir sur nos deux jambes. Vous placez à nouveau les mains sur votre taille. Ici au-dessus des hanches, là sur la taille. Et on va ici emmener les deux genoux à droite et à gauche. En roulant sur les tranches externes et les tranches internes des pieds, vous essayez ici de maintenir les deux genoux ensemble. Les hanches ne bougent pas. Elles sont sous le même alignement. Il n'y en a pas une qui monte et l'autre qui descend. Elles restent là. Ce sont juste les deux genoux et les chevilles qui sont en activité. Voilà. Et encore. On essaye de fixer le bassin, de fixer le haut du buste, de fixer les épaules et de fixer la tête. Voilà. Vous sentez bien ce qui se passe au niveau des chevilles et des genoux et de l'articulation de la tête du fémur dans la hanche. Mais le bassin ne bouge pas. Ce qui n'est pas évident comme mouvement. Voilà. Encore un peu. Donc les deux jambes ensemble. Les deux jambes s'enfléchissent. Les deux jambes partent ensemble. On va rester sur un côté. Voilà. Et là, on va descendre. On descend en gardant les hanches vraiment sur la même assiette. Ici. Les chemis. Il ressent ce qui se passe ici dans toute l'extérieur de la cuisse. Les abducteurs. Et on va revenir ici au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on emmène les deux genoux. Les pieds sur l'arête. Tranche externe et tranche interne. Vous ressentez ça. Les hanches ne bougent pas. On essaie de garder les hanches sur la même assiette. Ici. Ressentez ce qui se passe dans la cuisse qui s'étire. Grandissez dans la cuisse ici. Et on va revenir tranquillement. Tendez vos deux jambes. Vous lâchez dans vos deux jambes. Ici. On va maintenant attirer dans la taille, dans les côtes, dans le dos et aussi la colonne cervicale. Alors attention et tout doucement. J'inspire. Là, je vais monter mes bras au-dessus de la tête. Je grandis. Je grandis, je grandis, je grandis. Et je vais incliner sur le côté. Je ne bouge pas mes hanches. Inspirez. Expirez. Revenez. De l'autre côté. Inspirez. Et tirez bien dans la taille. Expirez. Revenez. Encore. Inspirez. Et tirez bien dans la taille. Expirez. Expirez. Revenez. De l'autre côté. Inspirez. Et tirez bien dans la taille. Et expirez. Revenez. Descendez tranquillement vos deux épaules. Tranquillement. Tranquillement. Et là, on va faire intervenir notre tête. Donc, notre tête sur un côté et puis sur l'autre côté. J'inspire. Je tourne ma tête. J'expire. Je reviens au centre. J'inspire. Je tourne ma tête. À l'expire. Je reviens au centre. Encore deux fois de chaque côté. Inspire. Tourne ta tête. Expire. Revenez au centre. Encore. Et encore une dernière fois. À droite et à gauche. Inspire. Tourne la tête. Expire. Revenez au centre. Dernière fois. Tourne la tête. Et expire. Revenez au centre. Maintenant, notre tête sur l'avant et sur le haut. Donc, vous ne forcez pas sur votre nuqueur, sur la colonne cervicale. Ici, doucement, j'expire. J'emmène le menton dans la gorge. Je regarde vers le sol. Et en inspirant, je redresse le bout du nez vers le haut. Mais je relâche mes deux épaules complètement. Expire. Menton dans la gorge. Le dos ne bouge pas. Inspire. Je monte le bout du nez vers le haut. Encore. Expire. Et inspire. Tu remontes. Et tu relâches. Tu vas replacer ta tête ici, tranquillement. Petit mouvement de la tête. Écartez vos jambes. Placez vos mains sur les hanches. Le bassin ne bougera pas. Ici, la tête va aller sur un côté, sur l'autre côté, en douceur. Donc là, je l'ai fait vite, mais on va le faire doucement. Je souffle. Je laisse aller ma tête sur l'épaule. Je ramène le menton vers le sternum. J'inspire. Je ramène la tête de l'autre côté, sur l'autre épaule. Et je monte le bout du nez vers le haut. Donc, j'essaie bien de garder la respiration cohérente avec le mouvement. Pardon. Je souffle et j'inspire. Encore quatre fois. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Prenez le temps d'allonger votre mouvement. Et au bout des cinq fois, on restera en haut dans l'axe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pensez à bien descendre vos épaules, à contracter dans le périnée, à pousser le nombril vers la colonne. Encore. Je descends de l'autre côté. Je souffle. J'inspire. Je reviens vers le haut. Allez-y doucement et relâchez bien vos deux épaules. C'est nécessaire ici de relâcher les deux épaules. On est-il. 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 Avant de faire des mouvements, si vous êtes tout seul chez vous, pensez à activer ce travail d'échauffement préliminaire qui évitera bien les soucis. Et on va revenir tranquillement dans l'axe au centre. Revenez tranquillement dans l'axe au centre. On revient ici et on va activer notre colonne vertébrale par des étirements latéraux. Donc, on va, comme tout à l'heure, pour le moment garder nos deux pieds ensemble. Les jambes sont bien tendues, vous rétroversez votre bassin et on va monter les deux bras au-dessus de la tête, comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. J'attrape mes deux mains et je vais étirer mes deux bras vers le haut pour étirer dans la taille. Quelquefois, les bras, on ne peut pas les tendre. Donc, ne forcez pas, vous les gardez fléchis. Mais, essayez de sentir que vous faites le mouvement à partir des épaules et on va incliner sur le corps. On étire. On reste là et on revient doucement, mais la même chose de l'autre côté. relâchez vos bras, placez les mains sur les épaules, ouvrez vos pieds largeur du tapis. Et pareil, on incline, relâche la tête, inspire, reviens au centre, souffle. De l'autre côté, incline, relâche la tête, reviens au centre et souffle. Encore, incline, le bassin ne bouge pas, ni même les jambes, expire, reviens au centre. De l'autre côté, descends, inspire, relâche la tête et expire, reviens au centre. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Et ici, on va ouvrir à nouveau les bras. On va avancer le pied droit sur l'avant. Les pieds sont ouverts largeur du tapis, d'accord, et les deux pieds dans la même direction. Les deux hanches sont toutes les deux, deux faces. Je vais inspirer et tourner le buste vers l'arrière, puis expirer, je reviens sur l'avant. Les deux bras se rejoignent. J'inspire, je monte les deux bras au-dessus de ma tête, j'étire et j'expire, je descends. Le buste et les bras sur l'avant, vers ma jambe. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. J'inspire, je tourne. J'expire, je ramène. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je descends sur l'avant, vers ma jambe. Tu peux fléchir la jambe en remontant si tu le veux. Inspire, monte. Expire, descends les bras. Descends les épaules aussi. Inspire, tourne vers l'arrière. Regarde ta main droite. Expire, reviens. Inspire, monte. Et tire dans la taille, dans le dos, dans le ventre. Expire, descend. Relâche, buste vers la jambe. Tu peux fléchir la jambe. J'inspire, je remonte, je grandis. Expire, descend. Je descends. Inspire, je tourne. Je regarde ma main. Reviens tranquillement. Inspire, monte. Et tire loin vers le haut. Et expire, je descends le buste parallèle au sol. Puis je descends les deux mains près de mon pied droit. J'essaye de garder la jambe tendue. J'inspire, je remonte. Je grandis. J'expire, je descends. Descends bien tes deux épaules. Inspire, tourne vers la droite. Expire, reviens. Inspire, monte. Grandis et étire. Et expire, descend. Relâche la tête. Ici, je vais arrondir le dos pour dérouler nos dos vertèbres après vertèbres. Et je reviens ici dans l'axe. Je fléchis ma jambe droite. J'emmène un peu plus en arrière mon pied à gauche. Et je ressens ici les deux hanches, toutes les deux bien de face. En inspirant, je vais monter mes bras au-dessus de la tête. Je vais retourner la paume de mes mains vers le ciel en entrecroisant mes doigts. Et je grandis, je tire. Je donne ici l'intention de rétroverser le bassin. Je vais vraiment étirer dans la hanche à gauche. Contractez les deux fessiers. Si les bras tendus, c'est compliqué. Laissez les mains sur le sommet de votre tête en fléchissant vos bras. Sinon, vous tendez les bras, vous étirez. Ici, vous montez la poitrine sternum de haut. Pour étirer dans les aisselles, dans le buste. Bassin bien rétroversé. Et là, en expirant, vous redescendez les bras. Et on va arrondir le dos complètement. Complètement. Gardez les mains devant vous. Les bras devant vous. Étirez. Et poussez avec la paume des mains devant vous. Menton dans la borge. Restez ici. Inspirez. Expirez. Observez le mouvement de la cage thoracique qui s'étire dans le dos. Encore. Grande inspiration profonde. Et longue expiration en poussant le nombril vers la colonne. Encore. Inspirez. Et on expire. On va relâcher les bras. Complètement. Relâchez vos bras. Relâchez les bras. Et faites des petits mouvements avec les deux épaules ensemble. Et vous relâchez. Ok. On va changer de pied. On va mettre maintenant le pied gauche sur l'avant. Et le pied droit sur l'arrière. Donc les pieds comme tout à l'heure. Largeur du tapis. Ici pour être bien stable. Vous avancez maintenant la hanche droite. C'est autour de la hanche droite de s'avancer. Le bassin va être rétroversé. Et j'essaye d'observer sur votre corps de garder les deux hanches sur la même assiette. Il n'y a pas une hanche qui monte. L'autre qui descend. On est bien au centre. Et on garde ici les hanches sur la même assiette. Je donne l'intention de rétroverser mon bassin pour étirer ici dans le psoas et dans le coin du ceps. Ici. Et je vais faire le même enchaînement que tout à l'heure. Donc je ramène mes mains. Je grandis. J'inspire. Étirez bien dans le ventre, dans la taille, dans le dos. Expire. Descend les bras par les côtés. Descend tes épaules. Inspire. Tu tournes cette fois-ci sur la gauche. Regarde ta main gauche. Inspire. Expire. Reviens de face. Inspire. Tu montes les bras loin sur ta tête. Grandis et étires. Et en expirant, je descends sur l'avant vers ma jambe gauche cette fois-ci. Je relâche ma tête. Si au départ c'est compliqué, tu peux fléchir ta jambe. J'inspire. Je remonte les bras en prolongement de mon buste. Je grandis et j'étire. Expire. À nouveau, j'expire. Je descends les bras. Descend tes épaules. Inspire. Tourne. Pousse bien dans le talon de ton pied droit. Gardez bien les deux hanches de face. Expire. Reviens. Inspire. Grandis et étire. Grandis, 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 grandis. Et à nouveau, j'expire. Je descends sur ma jambe gauche. Relâche. N'hésite pas à fléchir. On va faire ça encore deux fois. Inspire. Je grandis. J'étire. Serrez dans votre ventre. Expirez. Descendez les bras. Inspirez. Tournez sur votre gauche. Regardez votre main gauche. Les deux hanches restent toutes les deux de face. Expire. Reviens de face. Inspire. Monte à nouveau les bras au-dessus de ta tête. Grandis. Et tire, 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 tire. Expire. Je redescends sur l'avant. Mes deux mains près du pied gauche. Cette fois-ci, peut-être, je peux garder la jambe tendue, je ne sais pas. Puis doucement, je remonte mes deux bras dans le prolongement de mon buste. Inspirez. Expirez. Descendez vos bras. Les mains, les bras un peu plus bas que les épaules. Inspire. Tourne sur ta gauche. Expire. Reviens de face. Inspire. Monte tes deux bras. Grandis et étire. Et expire. À nouveau, tu descends sur l'avant. Ici, vous allez essayer de tendre la jambe si c'est possible. Puis vous allez redresser votre buste. En arrondissant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et remontez ici devant vous. Fléchissez maintenant la jambe gauche. Entrecroisez les doigts de vos deux mains. Et éloignez les épaules du cou. Ici. Éloignez bien les épaules du cou. Et vous repoussez donc la hanche droite sur l'avant. Si la jambe gauche est fléchie, elle est fléchie. Si elle est tendue, elle est tendue. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de bien pousser la hanche droite sur l'avant. Et d'arrondir le dos. Et d'éloigner les bras. Ou en repoussant, menton dans la gorge. Serrez dans le fessier. Poussez bien dans le talon de votre pied droit. Trois grandes respirations profondes. Quand vous expirez, vous repoussez bien le nombril vers la colonne. Quand vous inspirez, vous étirez loin encore les épaules, comme si elles vous laissent en aller du buste. Expirez, poussez bien le nombril. Fermez les côtes. Inspirez, écartez les omoplates. Et enfin, expirez, relâchez tranquillement vos bras. Voilà, on revient ici les deux pieds ensemble. Et on va ouvrir cette fois un peu plus que la largeur du tapis. On va essayer d'ouvrir nos pieds pour que les pieds restent dans l'alignement de nos genoux. Enfin, quand je dis les pieds, les orteils. Là, je vais placer mes mains sur les hanches. Et je vais incliner mon buste sur un côté et revenir et incliner de l'autre côté. Alors souvent quand on fait ça, on a tendance à soulever les épaules, à monter les épaules. Je vais vous demander de bien relâcher vos épaules et de bien relâcher vos bras. Et vous allez laisser faire pour le moment ce petit mouvement de balancier avec votre buste et votre tête qui suit l'alignement de la colonne dorsale. On ne lâche pas la tête. Vous suivez l'alignement de la colonne dorsale. Et vous restez les hanches fixes, le bassin fixe, les jambes fixes. Et vous ressentez simplement les points d'appui de vos deux pieds dans le sol. On va allonger de plus en plus dans la taille. Vous allez voir que ça va s'allonger de plus en plus dans la taille. On déverrouille dans le carré des lombes qui est accroché sur les vertèbres lombaires. Vous serrez bien dans le ventre. Et vous allez voir, on va passer en statique, ça va faire bizarre. Donc encore un tout petit peu avant de passer en statique. Et on donne ici l'intention à notre corps. On lui dit, voilà, on va étirer, mais je te prépare une douceur avant. On va s'arrêter sur le côté gauche, ici. Donc les hanches n'ont pas bougé. Le bassin reste fixe, les hanches ne bougent pas. Et je repousse les genoux légèrement vers l'extérieur. Donc là, je vais laisser descendre ma main gauche sur la cuisse gauche. Et je vais descendre mes deux épaules. Et je vais incliner mon buste un peu plus que tout à l'heure. Vous allez sentir que ça étire beaucoup. Vous regardez vers le sol. Regardez vers le sol. Inspirez tranquillement. Bougez pas les hanches. Bougez pas du tout du tout le bassin, c'est important. Contractez dans le périnée et poussez le nombril vers la colonne. Restez là. Voilà. On va doucement revenir. Doucement on revient. Revenez dans le centre. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main droite sur la cuisse droite. Je vais descendre. Donc tu fixes bien tes hanches. Tu fixes bien le bassin. Tu ne bouges pas du tout du tout du tout les jambes. D'accord ? On descend. Vous descendez les deux épaules. Et vous tournez la tête vers la droite et vers le sol. Donc ressentez ce qui se passe dans le cou ou ici dans la nuque. Là ça s'étire vraiment. Laissez faire. Gardez bien le bassin fixe. Poussez bien le nombril vers la colonne et contractez bien dans votre périnée. Inspirez largement. Ressentez que vous pouvez descendre à chaque fois un petit peu plus. Voilà. Et on va doucement remonter. Doucement, 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 doucement. Inspirez. Relâchez. Observez ce qui se passe ici dans la nuque. Inspirez. Montez vos bras. Attrapez vos mains. Et étirez. Si vous pouvez tendre vos bras, faites-le. Si les bras sont tendus, c'est compliqué. Gardez-les légèrement fléchis. Je serre dans le périnée. Je contracte dans le périnée. Je pousse le nombril vers la colonne. Je descends un peu plus mes deux jambes vers le sol. Et je pousse mes deux genoux vers l'extérieur. Je vais incliner sur le côté gauche. J'étire. Et là, avec ma main gauche, j'attrape le poignet droit. Et j'étire dans tout le bras droit. À nouveau, je tourne le bout du nez vers le sol. Inspirez. Expirez dans la posture. À nouveau, inspirez. Expirez dans la posture. Une dernière fois, inspirez. Expirez dans la posture. On revient doucement vers le haut. Doucement, doucement, doucement. Contrôle. Expire. Descends tes bras. On relâche bien les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je préviens mon corps en disant qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Pour qu'il sache. J'inspire. Je monte mes deux bras. J'étire. Grandis. Grandis, grandis. Et étire dans la taille. On fait de la place dans la taille. Le bassin ne bouge pas. Je pousse bien les genoux vers l'extérieur. Peut-être que je peux descendre un peu plus si je sens que je suis remontée. Et je vais incliner de l'autre côté. Donc ici, c'est ma main droite qui attrape le poignet gauche. Et j'étire dans le bras gauche pour étirer dans la taille. À gauche. Contracte bien le périnée. Tu tournes le bout du nez vers le sol. À droite. Inspire dans la posture. Expire. Tu pousses le nombril vers le dos. Encore. Inspire. Expire complètement. Inspire. Et doucement, on va revenir. Reviens, 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 reviens. Doucement, 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 doucement. Inspire. Monte vers le haut. Expire. Tends tes jambes. Et relâche les mains près du sol ou au sol si c'est possible pour tous. Et là, on va relâcher la tête. On relâche la tête en plaçant le menton dans la gorge. Donc, je vais me mettre de profil. Ne bougez pas. Donc là, mes deux pieds sont là. Je descends ici, les deux dans le sol. Et je monte les fessiers vers le haut. Donc, je ne suis pas tellement en appris sur les mains, mais beaucoup plus sur les talons. Et là, je vais bouger ma hanche droite et ma hanche gauche. C'est juste le bassin qui bouge. Voilà. Et on essaye de relâcher la tête complètement. Le plus possible. Et on essaye de garder les jambes, comme on dit, perpendiculaires au sol, bien sûr. Et on monte une hanche, puis on monte l'autre hanche. En fait, on déplace le poids du corps sur un pied, puis sur l'autre pied. Vous allez sentir que tour à tour, ça étire dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Essayez de sentir qu'il y a une hanche qui monte vers le ciel, l'autre qui descend vers le sol. Et de l'autre côté pareil, il y a une hanche qui monte vers le ciel, l'autre qui descend vers le sol. On étire bien dans l'intérieur des cuisses. Relâchez votre tête si c'est possible. Absorbez le nombril, les contracter dans le périnée. Encore un peu. Alors, ce mouvement n'est pas très agréable, mais il est très efficace. Ici, on détend les articulations coxo-fémorales. Et aussi, on détend dans le sacrum et dans les vertèbres lombaires. Alors, je relâche encore un petit peu plus ma tête. Je monte encore un peu plus les ischions vers le haut, comme pour étirer l'arrière de mes cuisses. Je pousse bien dans mes deux talons. Je pousse bien dans les talons. Je monte bien les ischions vers le haut. Et on essaye de relâcher encore un peu plus la tête sur l'avant. Relâche la nuque. Spécial nuque. Relâche la tête de plus en plus. Menton vers la gorge. Absorbe le nombril. Là, on essaye de descendre vers l'avant. Ici, on va venir placer, sans bouger les jambes, sans bouger le bassin. On va venir placer la main droite et la main gauche, si on peut, sur la main droite, sans bouger le bassin et sans bouger les hanches. En fait, on va vraiment étirer dans le côté gauche. Si vous sentez bien, on est dans le côté gauche. Et avec la main gauche, on essaye de fléchir le bras gauche pour rapprocher l'épaule gauche entre les jambes, en fait. Ici, vous inspirez largement. Relâchez votre tête. Relâchez la tête complètement. Tu lâches la nuque. Tu lâches complètement ta tête. Tu laisses faire ta tête ce qu'elle a envie de faire. Tu tires simplement avec ta main gauche, bras gauche fléchis, pour amener l'épaule vers le centre. Puis doucement, on va revenir, parce que ça tient beaucoup. On revient. Les deux mains entre les deux pieds. Ici, on va pousser sur les mains. Peut-être, on peut prendre une brique ou un coussin, si c'est nécessaire. Ok à vous, ce ne sont pas des girafes quand même. Et on va à nouveau se propulser sur les bras, pour tendre les bras. Et allonger dans le dos. On allonge dans le dos. On monte bien les eschions vers le haut. Et tirez bien dans l'arrière de vos jambes. Vous devez sentir que vous montez les eschions. L'idée, c'est comme si vous rétroversiez le bassin, tout en repoussant le nombril vers la colonne et le périnée est bien serré. On va redescendre à nouveau. Si on relâche le buste sur l'avant, on relâche les épaules, on relâche la nuque, on relâche complètement. Et là, on va venir placer la main gauche et la main droite sur la cheville gauche. Donc attention, parce que le bassin a tendance à bouger quand on fait ça. Donc on redresse ici pour bien être sûr que le bassin ne bouge pas. Et donc avec mon bras droit ici, j'ai fléchi le bras droit pour emmener mon épaule droite vers la jambe gauche en fait, ou vers le centre de notre buste. Ici, on étire vraiment et on relâche la tête. Pour relâcher la tête, pour relâcher la nuque, pour relâcher complètement, complètement, complètement. Et on essaye de maintenir le bassin fixe. Donc je pousse la hanche droite vers le haut pour être sûr que le bassin ne bouge pas. Et là, vous sentez que ça étire beaucoup, 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 beaucoup. On va relâcher et ramener les mains au centre. Je vais me remettre sur le côté. On serre bien dans le ventre, vraiment. Et là, on va fléchir nos jambes. Ça va faire du bien, vous allez voir. On fléchit les jambes. On fléchit. Les deux pieds sont parallèles. Et là, on va déplacer le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Donc, quand je viens sur l'avant, je pousse dans mes talons. Et quand je viens sur l'arrière, je fléchis mes jambes comme si c'était mes mains, en fait, sur lesquelles je me raccrochais pour étirer dans mon dos. D'accord ? À nouveau, je reviens sur l'avant. Donc, je vais tendre mes jambes. Je pousse dans mes talons. Vous absorbez le nombril dans le ventre. Vous contractez le périnée. Et à nouveau, vous fléchissez. Et c'est comme si on étirait le dos sur l'arrière. Comme si on vous emmenait sur l'arrière, là-bas. On étire vraiment sur l'arrière. Relâchez votre tête. Relâchez dans la nuque. Et à nouveau, on passe sur l'avant. Tendez vos jambes. Creusez le bas du dos pour monter les ischions. Puis arrondissez le bas du dos maintenant. Arrondissez le bas du dos. Fléchissez sur vos jambes. Emmenez les fessiers sur l'arrière. Absorbez dans le ventre. Ressentez ce qui se passe dans le ventre. Retirez bien dans le ventre. Absorbez le nombril. Il est contracté dans le périnée. Puis doucement, on revient à nouveau sur l'avant. Donc ici sur l'avant, on va emmener les deux pieds sur l'arrière de notre tapis. Ici. Et là, on va pousser sur un talon pour bien étirer dans tous les mollets. Allez-y, mettez-vous en position. On étire bien. L'idée, c'est de garder le talon dans le sol pour bien étirer dans tous les mollets. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, je pose le talon dans le sol pour étirer dans les mollets. Donc, je peux faire comme ça. Je peux soulever le pied si j'ai envie. Voilà. Pour bien étirer le mollet. Ressentez que vous étirez bien le mollet. Relâchez votre tête. Voilà. Allez-y, vous posez les deux pieds dans le sol. Et là, on va venir en planche ici pour contracter dans le ventre, contracter le périnée. Poussez bien le nombril vers la colonne. Propulsez-vous sur vos mains pour éloigner les épaules du cou. On active un petit peu la force qui est en nous. Respirez tranquillement dans cette posture ici. Inspirez largement. Expirez totalement en poussant le nombril vers la colonne. Puis, posez les deux genoux dans le sol. Les deux genoux dans le sol. On va arrondir le bas du dos. Et relâchez la tête. À peine une fois le corps sur les mains. Puisque là, on peut tranquillement soulever nos mains ici. Nos mains tournent dans la gorge. Absorpez bien votre nombril. Arrondissez tout le dos. Tout le dos. Relâchez la nuque. Ici, vous allez tourner votre tête à droite. Éloignez bien les épaules du cou. Revenez au centre. Puis, tournez la tête à gauche. Éloignez bien les épaules du cou. Revenez au centre. Propulsez-vous sur vos mains. En faisant une rotation externe de vos bras. Donc, les coudes se tournent. Et vous sentez que les épaules s'écartent. Absorbez le nombril. Expirez. Puis, doucement, inspirez. Creusez le bas du dos. Montez les fesses vers le haut. Creusez le bas du dos. Creusez le milieu du dos. Et là, vous allez vous propulser sur vos mains ou sur vos points. Pour vraiment monter le plus haut possible. Donc, on se propulse sur les bras. On éloigne bien les épaules du cou. Et si on peut. Donc, ne forcez pas pour les nuques fragiles. Si on peut. On monte le bout du nez vers le haut. Moi, j'ai la nuque fragile. Donc, je ne force pas. J'emmène les pointes de mes omoplates vers le bassin. Je descends bien les épaules. Et là, je monte la peltrine, le sternum vers le haut. Je me contente de regarder devant moi. Puis, à nouveau, j'expire. J'arrondis le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Je pose sur mes mains. Montons dans la gorge. Puis, nouvelle inspire. Je creuse. Et je redresse. Prenez le temps d'inspirer largement. En santé, vous étirez dans tout le ventre. Que vous vous propulsez sur vos mains. Pour éloigner les épaules de votre cou. Puis, à nouveau, on expire. On arrondit le dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. La tête. Ok. On va écarter les genoux largeur du tapis. Et on garde nos pieds ensemble. Ici, on va emmener les fessiers vers les talons. Et on va allonger ici dans le dos. J'emmène une main loin devant. L'autre main loin devant. J'essaye. Et je vais essayer d'aller allonger le buste sur le tapis. Bon, des fois, le buste, il ne peut pas toucher le tapis. Mais on va donner l'intention. Et on emmène ici les mains. Le plus loin possible. Comme si on voulait mettre la poitrine au sol. Et là, on va relâcher la tête sur le côté, sur un côté. Vous creusez dans le ventre. Dans cette position, vous donnez l'intention de creuser dans votre ventre pour allonger dans la colonne sacrée. Là où j'ai ma main, c'est la colonne sacrée. C'est le sacrum. Et donc, j'étire. Au-dessus, ici, c'est la colonne lambert. Et je vais donner l'intention, en repoussant le périnée, en contractant dans le périnée, et en repoussant le nombril vers la colonne, d'arrondir cette région-là du bas du dos. Voilà. Contractez le périnée et poussez le nombril vers la colonne. Donc, les deux bras sont loin devant vous, étirez. Ici, vous allez emmener la main droite à droite, le bras droit à droite, et emmener la main gauche sur la main droite. Sans bouger le bassin, bien sûr. Et là, vous allez poser votre tête sur le bras gauche. Respirez tranquillement dans la posture. Peut-être que vous avez la poitrine au sol. Le buste au sol. Respirez tranquillement. Relâchez dans vos épaules. Relâchez dans les bras. Relâchez dans le ventre. Relâchez dans le dos. Observez votre souffle et ressentez la cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspire. Et qui se referme à chaque expire. Et ramenez le bras gauche devant vous. Et le bras droit. Et tirez. Et tirez loin 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 devant. Du coup, là, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'emmène le bras gauche à gauche. Et j'emmène la main droite sur la main gauche. Voilà. Je tourne ma tête côté droit sur le bras droit. Et j'essaie d'allonger dans la main droite pour continuer l'étirement. en plaçant le buste dans le sol. Je ressens que je tire ici dans l'homoplate à droite, dans l'épaule. Ici, j'arrondis le bas du dos. Je fais exprès comme tout à l'heure. J'arrondis le bas du dos pour vraiment allonger dans la colonne sacrée et dans la colonne lombaire. Et tirez bien dans tous les bustes à gauche. Ressentez l'ouverture ici dans la cage thoracique. Et tirez bien. Grande inspire. Puis, vous expirez. On va ramener doucement la main droite, le bras droit, la main gauche, le bras gauche. Et on va étirer. Donc là, on va soulever un bras comme ça pour aller sur le bras gauche. Puis, posez le bras droit et on soulève le bras gauche. Les mains restent au sol pour aller sur le bras droit. Encore. À gauche. Inspire. Expire. Pose. Puis, à droite. Inspire. Et expire. Pose. Encore une fois. À gauche. Inspire. Reviens. Puis, à droite. Inspire. Et tu expires. Tu poses. Vous allez ramener les mains sous vos épaules. Et ici, genre grenouille. Et on va poser vraiment ici les mains sous vos épaules. Et on va pousser sur les mains pour arrondir le dos. On arrondit le dos. On se groupe complètement. On arrondit. Et on essaie de repousser ici avec les mains. Pour que le dos soit le plus large possible. On va revenir sur nos genoux. Ici. Et rafroucher les deux genoux ensemble. Ici, je pose les orteils dans le sol. Et je vais venir dans la position du chameau. Oui. Le chameau. Donc, je pose un petit coussin sous mes genoux si j'ai mal dans mes rotules. Ici, je donne l'intention de rétroverser mon bassin. Pour bien repousser mes deux hanches là-bas. Loin. Devant. Ici, je tire. Je place mes deux mains dans le milieu de mon dos. Je ne sais pas si vous voyez. Une fois. En haut. Alors, l'idée, ça va être de rétroverser le bassin. De pousser les hanches sur l'avant. Vous descendez vos épaules. Descendez bien vos épaules. Vous allez monter la poitrine et le sternum vers le haut. En emmenant les épaules en arrière. Ici, les épaules en arrière. Là. Je rétroverse bien le bassin. Donc, je n'appuie pas dans le bas du dos. Je me fais pas mal au bas du dos. Je monte bien la poitrine et le sternum vers le haut. Je n'emmène pas ma tête en arrière. Je me contente de regarder face à moi. Ici. Épaules en arrière et vers le bas. Retroverse ton bassin. Allez. Inspire. Expire. Tu reviens. On relâche. Relâche. Voilà. Les fessiers sur les talons. Arrondis le dos. Relâche les épaules. Absorbe bien le nombril. Inspire. On revient sur les genoux. Et on repart. Inspire. Rétroverse ton bassin. Monte la poitrine. Expire. Reviens. Relâche complètement. Arrondis ton dos. Relâche tes épaules. Inspire. Monte sur les genoux. Rétroverse le bassin. Contracte dans le périnée. Pousse le nombril vers la colonne. Monte la poitrine. Le bout du nez de face. Et tire. Expire. Tu reviens. Je place les mains sous mes épaules. Et là, je vais déplacer le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Et là, je pousse le bassin dans le sol. J'inspire. Je reviens. J'étire dans mon dos. Et encore. Inspire. Expire. Arrondis le bas du dos. Contracte dans le périnée. Pousse le nombril vers la colonne. Propulse-toi sur tes mains. Et emmène les cuisses dans le sol. Inspire. Pousse sur tes mains. Et regarde devant toi. Expire. Tu reviens. On a manifesté sur les talons. On va faire ça encore deux fois de suite. Prenez le temps de conscientiser votre mouvement et votre respiration en cohérence. Inspire. Monte. Expire. Retroverse. Et descend les cuisses dans le sol. Inspire. Pousse sur tes mains. Et regarde devant toi. Expire. Remonte. Et amène les cuisses sur les talons. Encore une fois. Prends le temps. Inspire. Propulse-toi sur les mains. Expire. Propulse-toi sur les mains. Inspire. Expire. Remonte. Et on relâche. Relâche, relâche, relâche. Je reviens en quadrupédie. Compédie. Inspire. Ici. Et je vais venir m'asseoir de face. Donc là, j'ai mes deux jambes qui sont sur ma droite. D'accord. Et je vais venir placer mes deux mains sur la gauche. Ici. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Nous ne sommes pas à la plage. Quoique, avec un peu d'imagination, la mer, le soleil, les voiliers, les planches à voile, tout ça, tout ça. Ah, ça peut le faire, hein ? Alors, revenons à nos efforts. On va se mettre sous le coude gauche. Ici. Donc, les deux pieds, ils sont bien sur le tapis, les jambes fléchies, tout va bien. On va passer le bassin perpendiculaire au sol. Et là, on va se propulser. Donc là, vous ne voyez pas, j'ai mes cheveux. On se propulse sur le coude gauche pour bien éloigner l'épaule gauche du cou. Donc, automatiquement, le bassin, il va aller sur l'avant. D'accord. Et là, on va monter le bras. On tourne la main. Attention, nuque, fragile. Je tourne la main vers moi. Et j'emmène le bras vers le riz. Et là, je vais me propulser sur mon coude gauche. Et soulever mes deux genoux. J'inspire et j'étire. Étire, 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 inspire, étire. J'expire, je repose tranquillement mes deux mains. Donc là, je vais faire un essai. Je vais allonger ma jambe droite là. Et je vais poser le pied droit devant. Je vais me mettre en appui, cette fois-ci, sur ma main. Et je vais me propulser sur la main pour éloigner l'épaule gauche de mon cou. C'est super important de faire ça. Et là, en inspirant, je vais monter. Je vais prendre appui sur le tranche externe de mon pied gauche, sur le talon du pied droit. Et là, je vais monter. Donc, je vous montre. Ici, on monte la hanche. Et pareil, on va monter le bras pour étirer ici dans la taille et dans le dos. D'accord ? Allez-y. Rejoignez-moi. Voilà. Inspirez et étirez. Une grande inspiration. Tu tournes la tête vers le sol. Voilà. Relâche dans la nuque. Puis, tu inspires, tu reviens et tu reposes la jambe dans le sol, tranquillement. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tourne de l'autre côté. Mes deux jambes. Je vais commencer d'abord gentiment. Mes deux genoux ensemble. Je vais poser le coude au sol. Je respire tranquillement. Je serre bien mon ventre. J'éloigne l'épaule droite de mon cou. Et pareil. Là, je vais décoller les deux hanches. Je monte mes deux genoux. Là. Et j'inspire mon objectif. On peut fléchir les jambes. On peut tendre les jambes. Et en expirant, je viens reposer mes deux genoux dans le sol. Et je viens ramener maintenant la main sous mon épaule droite. Je vais pousser sur mon bras droit pour éloigner l'épaule droite de mon cou. Ma jambe droite va être au sol. Je pousse dans mon talon droit ici. Et je place le pied gauche sur l'avant. Jambes gauche sur l'avant. Jambes gauche sur l'avant. Et là, pareil. Je prends bien l'appui sur ma main droite. Et j'inspire. Je décolle ici. Je monte la hanche gauche vers le plafond. Je monte le bras gauche vers le même ciel. J'étire le bras gauche. Je pousse dans ma main droite pour éloigner l'épaule droite de mon cou. Vous inspirez largement. Puis doucement vous ramenez. Et vous venez reposer la fesse au sol. Je reviens ici sur l'avant. Et je vais emmener mes deux jambes devant moi. Je pousse dans mes deux talons. Je tire les orteils vers moi. Et là, je vais redresser tout mon dos. Je redresse tout mon dos. Ici, j'inspire largement. Et j'essaye de faire un dos tout droit. C'est comme si j'étais contre le mur. Ici. Et j'ai mon dos tout droit. Les fesses, elles touchent le mur, le dos touchent le mur. Et ça, vous pourrez le faire chez vous. D'essayer de repousser votre nombril vers la colonne pour que le dos touche le mur. Et pareil, de repousser la poitrine vers l'arrière pour que les épaules touchent le mur. Et pareil, là, on va essayer. Donc, si vous avez un mur chez vous, vous ferez ça. Et on va essayer ici de monter les bras pour que les bras et les épaules touchent le mur. Donc là, on étire. Souvent, les bras, ils sont là. Ils ne peuvent pas toucher parce qu'on n'a pas de souplesse articulaire des épaules. Et on essaiera. Donc, vous ferez ça chez vous tout à l'heure ou alors maintenant, si vous avez le mur tout de suite près de vous. Et doucement, eh bien, on reviendra. Donc ça, une fois qu'on a intégré ça, on peut faire sans le mur parce qu'on a ressenti, ce qui se passait. Et donc, on pousse le nombril vers la colonne pour que le dos ne se creuse pas. Et ensuite, on essaie d'amener les bras sur l'arrière comme si on voulait qu'ils touchent le mur. Invisible maintenant. Et là, on est-il. Et on va expirer et relâcher nos deux bras. Voilà. Ça, c'était les petites bandelles du jour. Vous allez venir placer le pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, le pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va redresser notre buste. Donc, je vais soulever mes fesses, mes ischions. Je me pose sur mes ischions. Voilà. Et là, j'essaye de redresser mon buste. J'inspire largement. Je monte bien la poitrine. Le stannum vers le haut. Cependant, je lâche mes épaules. Mes épaules sont relâchées. Je vais emmener ma main gauche sur le genou droit tout en maintenant le buste droit. Et là, je place ma main droite en arrière. Donc ça, ce sont des mouvements incontournables. Vraiment stretching et yoga. Parce que... Parce qu'on étire tout le corps. Et on est en opposition droite et gauche. Et donc, on fait travailler le médium sur l'ensemble de notre corps. Et on laisse circuler l'énergie. Je vous expliquerai. Donc, normalement, ma main droite est alignée sur mon pied gauche. Normalement. Essayez de sentir ça. La main gauche sur le genou droit. On va donner ici l'intention de tourner vers la droite. Mais avant de tourner, vous descendez les deux épaules. Quitte à fléchir le bras droit. Et on va tourner le bout du nez vers l'arrière. En gardant le périnier serré, contracté. Et là, vous inspirez largement. L'expiration se fait totalement. Encore. Inspirez largement. Expirez totalement. Lorsque vous expirez, vous poussez bien les encouilles vers la colonne. Encore une fois, inspirez. Et vous allez doucement revenir. En expirant, je ramène le buste tranquillement. Je ramène la main. Je vérifie que tout est en place, que tout est là. Et c'est bon. Je soulève mes eschions. Oui, c'est parfait. J'inspire. Je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête. Je grandis et j'étire ici. Et en expirant, je vais essayer d'aller rejoindre ma jambe qui est devant. Donc, des fois, je ne peux pas parce qu'elle est trop loin. Ou parce que mes jambes sont trop longues. Et donc, je place mes mains ici de chaque côté de mon genou. Assez large. J'écarte mes coudes. Je descends. Je fléchis mes bras pour écarter mes coudes. Et je monte ici la poitrine, le sternum vers le haut. J'essaie de bien garder les deux eschions dans le sol. Voilà. J'essaie également de garder la tête dans le prolongement de mon dos. Je n'emmène pas ma tête vers la jambe. Mais j'emmène le ventre vers ma cuisse. Et j'essaie de descendre. Et je laisse faire. Jusqu'à ce que peut-être, à un moment donné, je puisse emmener mes mains un peu plus sur l'avant. Le dos reste droit. Vous sentez que vous étirez ici, dans le côté droit en bas de votre dos. Et vous relâchez. Vous sentez également que vous étirez dans la jambe gauche, dans l'arrière de la jambe gauche. Laissez faire le poids du corps sur l'avant. Et respirez tranquillement. Tout doucement. Tranquillement. Observez votre souffle. Qu'est-ce que votre souffle fait ? Gardez vos yeux fermés pour mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Observez l'ouverture de votre cage thoracique. Et tirez tout le bas du dos. Expirez en repoussant le nombril vers la colonne et contractez bien le pérennée. Encore deux grandes respirations. Relâchez sur l'expiration. Inspirez. Relâchez sur l'expiration. On laisse faire encore un peu. d'observer la différence entre maintenant et le début de l'exercice. Doucement, vous ramenez les mains près du genou, de chaque côté du genou. Ici, on va pousser sur les mains et arrondir le dos. J'arrondir le bas du dos. J'arrondir le milieu du dos. J'arrondir le haut du dos. La nuque. Et je reviens doucement. La tête se déroule tranquillement. Tout doucement. Est-ce que tout est là ? La tête est là ? Les mains sont là ? Les pieds sont là ? Tout va bien ? Alors, on va pouvoir partir de l'autre côté. J'annonge la jambe droite. Et je vais faire la même chose avec le pied gauche en dedans. Mon pied droit devant, je place mon pied gauche en dedans de ma cuisse droite. Je soulève les espions. On essaie comme tout à l'heure de redresser le dos. Bien redresser le dos. Je respire. Je baille. Je prends conscience que je suis ici dans ma pièce et que je fais du stretching et du yoga. Je me remercie d'être là. Ça, c'est bien. Je me remercie d'être là. J'inspire. Je grandis. Je vais monter mes deux bras au-dessus de la tête. Je grandis et je tire. J'expire. J'expire. Je redescends mes bras. Et je vais tourner sur ma gauche. Donc, je place ma main droite sur le genou gauche maintenant. Et tu te souviens, j'alligne mon pied droit avec la main gauche sur l'arrière. Et je vais descendre mes deux épaules. Je monte la poitrine, je monte le sternum. Et je tourne. En inspirant, je tourne sur l'arrière. Pousse bien dans le talon à droite. Ressens l'étirement dans la taille à gauche. Voilà. Essaye de maintenir le buste tout droit. Tourne le bout du nez vers la gauche. Regarde dans le coin extérieur de l'œil gauche. Inspirez largement. Expirez totalement. À chaque expire, poussez le nombril vers la colonne. Poussez bien dans le talon de votre pied droit. Encore. Et puis tout doucement, on va revenir. Doucement, 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 doucement. Millimètre après millimètre, tranquillement. Rien ne presse. Voilà. Et on revient face à la jambe. Et oui, rien ne presse. Tout est juste. Et je monte à nouveau sur les espions. Je redresse mon buste. Je monte la poitrine, le sternum. Je grandis. J'emmène mes deux bras au-dessus de la tête. Et j'étire un coup à droite, un coup à gauche, comme ça. Voilà, je reviens au centre. Et là, j'expire, je vais venir sur ma jambe. Donc, mes deux mains de chaque côté. Et je descends le buste 3 et la tête dans le prolongement de votre dos, ici. Montez bien sur les ischions. Ressentez bien les ischions. Inspirez. Montez la poitrine, le sternum vers le haut. Voilà. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Alors oui, ça va tirer dans la jambe droite, à l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou droit, si vous voulez. Et j'essaie de placer le buste bien face à ma jambe droite. Voilà. Inspirez. À l'expire, on descend tranquillement vers la jambe. Donc, on prend le temps. On va faire un certain nombre de respirations, ici. L'idée, c'est de descendre le ventre, ici, vers la jambe, et ne pas arrondir le dos. Donc, si le dos s'arrondit, ce n'est pas bon. On reste là. Il vaut mieux rester en haut, le dos droit, plutôt que coucher sur la jambe, le dos arrondi. C'est vraiment important. Voilà. Pour le dos. Serrez bien dans le ventre et contractez bien le périnée. Encore. Quelques instants. Observez votre posture. La tête dans le prolongement du dos. Donc, ne redresse pas le bout du nez pour regarder devant toi. Regarde plutôt vers le sol pour que tu allonges dans la nuque, sinon ça va te faire mal dans les cervicales. Et encore. On essaie de descendre, de mettre de l'espace dans le carré des lombes, ici, à gauche. Allez, encore deux. Respiration profonde. Et puis doucement, on va revenir. Donc, je ramène les mains près de mon genou. Et là, je vais pousser sur mes mains. Arrondis le bas du dos. Pousse dans le nombril. Arrondis le bas du dos. Pousse sur tes mains. Milieu du dos. Ta tête. Pousse sur tes mains. Contracte l'impérinée. Et déroule la tête, la colonne cervicale, tout doucement. Tu inspires. Tu montes tes deux bras au-dessus de ta tête. Tu grandis. Et en expirant, tu vas bien. Tu relâches tes bras. Je vais emmener le pied gauche à côté de mon pied droit. Et là, je soulève bien mes ischians. Voilà. Je pousse dans mes talons. Je tire les orteils à moi. Et je ressens mon dos tout droit. Tout droit. J'expire, j'arrondis mon dos. Relâchez dans les jambes. Inspire, redresse. Pousse dans les talons. Expire, arrondis. Les épaules sont mises au-dessus des hanches. Inspire, redresse. Et une dernière fois, tu expires. Tu arrondis. Relâches en ligne. Les épaules au-dessus des hanches. Et puis doucement. Tu reviens. Et on retire. Alors, on va faire maintenant des torsions, mais des torsions allongées qui vont évoluer dans la torsion. Donc, on va déjà relâcher nos jambes comme ça. Assurez-vous d'avoir près de vous un coussin pour maintenir votre tête ou vos épaules. Un coussin pour peut-être soutenir les cervicales. D'ailleurs, je vais en prendre un pour les cervicales. Un coussin tout assorti, tout gris et rose que je vais mettre sous mes cervicales. Donc, je le mets ici pour les cervicales. Voilà. Donc, je m'allonge sur le dos comme ça. Et je place ma tête ici, sur le petit coussin. Comme ça, je suis bien. Voilà. Là, je vais ramener mes deux genoux sur la poitrine et je place mes mains sur les genoux. Je vais masser le bas du dos en roulant sur un côté puis sur l'autre côté. Et je masse le dos. Comme ça, c'est bien. Tranquillement. Mes deux genoux sont bien près de mon buste. Et là, on va rouler sur l'avant et sur l'arrière pour masser le bas du dos, la colonne sacrée et la colonne lombaire. Attention. Il y a un truc important ici. Ne creusez pas le dos. Ça veut dire que le dos reste scotché au sol tout le temps. Ici, juste on active la colonne sacrée et la colonne lombaire. Contractez dans le cas du nez. Et poussez bien le nombril vers la colonne pour bien scotcher votre dos dans le sol. Voilà. En plus, c'est bon pour la tonicité musculaire. Alors ici, mes genoux bien repliés vers moi, je vais emmener mes deux genoux ensemble sur la gauche. Sur la gauche. Deux genoux ensemble sur la gauche. Bien fléchis, bien groupés, bien remontés le plus possible. Voilà. Maintenant, vous allez soulever votre homoplate gauche pour bien placer l'homoplate gauche dans le sol. Vous placez votre main gauche sur le genou droit. Voilà. Et là, on va tourner vers la droite. Alors, on maintient les deux genoux ensemble. Et on maintient le bassin perpendiculaire au sol. OK ? Vous tournez le bout du nez vers le ciel. Le petit coussin sous la nuque. Et vous allez monter votre bras droit, loin là, vers le plafond, en éloignant l'épaule droite du cou. Je tire là. Et je tourne la main vers mon visage. Ça, c'est important aussi. Et j'emmène la main au sol, au-dessus de ma tête. Donc là, j'ai un coussin sur moi. Je triche là. Et je laisse aller mon bras faire ce qu'il a envie de faire. Complètement. Je vais tourner le côté pour que vous voyez bien ce qu'il fait mon bras droit. Ne bougez pas. Don't move. Et j'étais là. Du coup, je vais vous montrer mes fesses. Hop. Et ici. Là. 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 Et là. Donc mon bras. Hop. Et hop. Vous voyez toujours pas. Le bras qui tourne et hop. Voilà. Là. Là. Vous voyez ce qu'il se passe dans le bras et dans l'épaule. Le bassin bien perpendiculaire au sol. C'est important. Et là, je tire ici. Dans tout le côté droit de mon buste. Je tourne la tête vers le ciel. Pas en arrière à droite. Vers le ciel. Et là, je tire dans l'aisselle. Donc, ce qu'on appelle les dents clés, tous les muscles intercostaux, costaux, intercostaux. Et il y a un truc qui se passe dans la clavicule des fois. Donc, n'hésitez pas à laisser aller le bras sur l'extérieur. En fait, on laisse faire le bras ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et vous relâchez bien ici dans la main. Des fois, la main, elle se tourne vers le sol. Et des fois, la main se tourne vers le ciel. Laissez faire. Observez comment c'est mieux pour vous. Et là, vous respirez amplement. Amplement. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, vous allez pouvoir fléchir votre bras droit et laisser faire le bras droit. En l'emmenant sur les côtés. Ici. Voilà. Et là, vous laissez faire tranquillement. Respirez tranquillement. Montez l'âme dans le haut de votre poitrine. À droite. Serrez dans votre ventre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cette posture, elle va évoluer. On va tendre les jambes devant nous. Je reviens de l'autre côté. On tend les jambes devant nous. Ne bougez pas. Voilà. Les jambes, on les tend devant nous. Là, on va pousser dans les talons. On essaye de mettre les jambes perpendiculaires robustes. D'accord ? Et on place toujours la main gauche sur le genou droit. Et toujours le bras droit sur l'arrière ou bien sur le côté. Maintenant, si vous pouvez tourner votre tête vers la droite ou tourner votre tête vers la droite, ne forcez pas dans la nuque. Donc, on essaye de bien relâcher les épaules et surtout de bien garder les omoplates dans le sol si c'est possible. Si vous avez mal dans votre épaule droite, ça peut arriver. Vous venez placer votre main droite sur la taille droite. Voilà. Et là, on reste. Si on peut, seulement si on peut, on attrape avec la main gauche la cheville droite et on monte la jambe vers nous. Voilà. On fait ce qu'on peut. Et puis, ici, on va fléchir la jambe gauche, donc la jambe du dessous, et on va emmener le genou le plus possible en arrière et peut-être attraper cette fois-ci avec la main droite le pied gauche. Et là, on va relâcher le pied dans le sol. Voilà. Observez comment ça fonctionne pour vous. Donc, je tombe bien dans la jambe droite. Je peux aussi fléchir la jambe droite si c'est trop compliqué. Et j'essaye d'emmener le genou gauche en arrière le plus possible. Voilà. Et là, on respire tranquillement. Toujours le bout du nez face au ciel. Respirez largement. Voilà. On peut placer un sourire sur le visage aussi. Voilà. Puis, on va revenir dans la posture. Donc, on fléchit la jambe. On ramène les deux genoux ensemble. On ramène le bras droit par devant nous. On tourne la tête vers la gauche. Et là, on va remonter en roulant sur le dos. Donc, pareil. Je place mes deux mains sur le genou. Je roule sur le côté droit. Je roule sur le côté gauche. Voilà. Comme ça. Et je sens mon dos. Et je relâche. Bien, bien, bien. Et du coup, là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pareil. Ne bougez pas. Moi, je change de sens. Moi, je change de sens. Et on roule le dos dans le sol. Le petit coussin sous les cervicales qu'il fait bien. Les deux genoux ici. Et je vais rouler sur la droite cette fois-ci. Mes deux genoux sont à droite. Je garde bien mes deux genoux ensemble. Et je vais décoller mon omoplane droite pour allonger mon bras droit. Je viens mettre ma main droite sur le genou gauche pour maintenir ici. Et je vais tourner le bout du nez vers le ciel. Et monter le bras gauche vers le ciel. Comme si je voulais enlever le bras du buste. Je tourne la main gauche vers moi. Important. Et j'emmène le bras gauche en arrière. Pour étirer tout le côté gauche. Voilà. Tout le côté. Les aisselles. Les costauds. Les muscles costauds. Les muscles intercostauds. Les dentelées. Tout ça, tout ça. Et je reste ici quelques instants. Pour ressentir déjà ma posture. Mon corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans le ventre. Je vous tracte dans le périnée. Et je mette la respiration vers l'aisselle gauche. Je place un sourire sur le visage. Et là, je vais laisser descendre mon épaule gauche vers le sol. Et laisser faire mon bras gauche ce qu'il a envie de faire. Soit il se met sur les côtés. Soit il se met sur l'arrière. Soit mon épaule, elle a mal. Donc, je ramène ma main sur mes côtes à gauche. Je fais comme c'est bien pour moi. À ce niveau-là. Et je respire tranquillement. Si je peux emmener mon bout du nez vers la gauche, je le fais. Si je sens que ça ne passe pas, je garde le bout du nez face au ciel. Et je respire tranquillement ici dans la poitrine à gauche. La respiration est profonde. Totale. Entière. Je suis conscient de ma respiration. Je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Voilà. On va maintenant faire évoluer notre posture. On va emmener la jambe gauche devant nous. Donc, on essaie de tendre la jambe. Là. Et on va venir placer la main droite sur la cheville gauche. Ou sur le mollet gauche. Là où c'est possible pour nous. Notre genou droit, il va aller sur l'arrière. Je propulse ici pour emmener le genou droit sur l'arrière. Et je vais essayer d'attraper avec ma main gauche, le pied droit. Et reposer le pied au sol. Ça, c'est important. Le pied ne doit pas être en suspension. Le pied est au sol. Et j'étire. Mais bon. Si je ne peux pas attraper mon pied, ce n'est pas grave. Je ne l'attrape pas. Ou alors, je prends une sangle pour essayer de l'attraper. Donc ici, je tire dans le poids de récel droit. Et dans les ischios jambiers gauche. Et là, je maintiens ma posture. Je surveille bien que je n'ai pas de tension dans le cou. Ni dans les trapèzes. Je respire profondément dans la poitrine. C'est-à-dire que j'ouvre bien ma cage thoracique. Et que je sens que je monte l'air dans les épaules, dans les clavicules, dans la gorge. Peut-être dans la tête aussi, jusqu'au sautement de la tête. On essaye de tirer largement ici. Grande respiration profonde. Vous sentez que vous étirez dans le fessier gauche. Dans le bas du doigt gauche. On respire largement. Allez, encore deux grandes respirations ici. Expiration totale. Le sourire sur le visage qui va bien. Voilà, tranquillement. Donc, doucement, je vais revenir. Je lâche mon pied droit. Et je vais venir grouper mes deux genoux ensemble sur l'avant. Comme tout à l'heure, en position initiale. Je ramène le boudini à droite. Le bras gauche par devant. Je reste en position létale. Quelques instants, tout groupé. Ici. Ici. Vous respirez profondément. Ressentez votre souffle. Ici. Voilà. Et puis, tout doucement, et bien revenir s'asseoir. Ok. Donc, je prends un pied avec le bras opposé au sol. Et je pousse avec lui pour revenir m'asseoir. Alors, je vais prendre quelques instants pour respirer convenablement. Donc, je prends mon coussin. Je vais m'asseoir sur le coussin. Mon chat, il griffe le tapis et il n'y a plus de morceaux de tapis par terre. Alors, je vais m'asseoir sur le coussin. Ici. Pour avoir le dos le plus droit possible. Le plus droit, le plus droit, le plus droit, le plus plein possible. Et je relâche mes jambes. Donc, si mes jambes ont du mal à se fléchir comme ça, à se croiser comme ça, eh bien, je les allonge. J'en profite pour me couvrir un petit peu. Parce que quand on fait du stretching, eh bien, le chaleur s'en va. La chaleur s'en va. Et hop là ! Et donc, je relâche mes deux épaules. Vraiment, tu relâches bien tes deux épaules, tranquillement. Tu viens placer, si tu peux, tes mains sur tes cuisses. Relâche bien tes deux épaules. Et vous ressentez que votre dos est bien tout plat, tout droit. Et là, on va pratiquer quelques respirations profondes pour libérer plein de choses, de tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et peut-être qu'on a mis en place des étirements qui ont permis à nos articulations de se relaxer, de se reposer. Et donc, automatiquement, le muscle va reprendre une position plus normale. Et on a besoin de lui donner de l'oxygène à ce muscle, à ses muscles, à ses fibres musculaires. Et on respire en profondeur. Donc, vous montez votre souffle dans la partie haute de votre buste. La poitrine, les omoplates. Peut-être que vous allez ressentir comme une douce chaleur dans votre corps, à l'intérieur. Gardez un sourire sur votre visage, un sourire léger de bienséance, de douceur envers vous-même. La respiration reste grande et fluide. Et vous relâchez bien les épaules. Vous êtes conscient de votre socle. Ici, les pieds. Les tranches externes de vos pieds, si vous avez les jambes fléchies. Les mollets. Les genoux. Les cuisses, les fessiers. Bien ancrées dans le sol. Et vous ressentez votre buste qui s'élève et votre colonne vertébrale toute droite. Les épaules sont relâchées. Ainsi que les bras et les mains. Et la colonne vertébrale est érigée vers le ciel. Le sommet de la tête lui-même érigé vers le ciel. Et vous ressentez donc l'alignement de votre tête et de votre dos. Vous voyez votre colonne vertébrale comme un canal. Qui permet votre respiration. En passant dans le canal de la colonne vertébrale. La respiration, chargée d'oxygène, passe dans le sang. Le sang va irriguer notre cerveau. L'intérieur de notre tête, le liquide rachidien. Qui rempli d'oxygène va redescendre dans le canal de la colonne vertébrale jusqu'au coxis. En irriguant ainsi tous les nerfs qui relient nos membres et nos organes et nos systèmes. Et ensuite, cet air va remonter, ce liquide va remonter dans le cerveau. Puis redescendre vers le cœur pour évacuer le gaz carbonique, les poisons et les toxines de notre système. via l'air de nos poumons qui ressort par les narines ou par la bouche. Voyez le grand voyage de l'oxygène à travers le corps. Et représentez-vous votre organisme respiré. Comme si vous aviez des branches d'arbres partout dans votre corps. Que votre tronc était le tronc de l'arbre. Que les membres étaient les branches et les feuillages vers le haut, vers vos pieds et les racines. Et qu'à chaque souffle à chaque inspiration, vous nourrissez votre arbre entier d'oxygène. Et qu'à chaque expiration, vous chassez de votre arbre les poisons, les toxines qui ne vous appartiennent pas. Encore quelques respirations profondes ici pour apporter le calme dans votre corps, dans votre être profond. Observez globalement votre état général par rapport au début de la séance. Et remerciez-vous d'être venu faire cette séance pour vous faire du bien. Et remerciez-vous. Quant à moi, je vous remercie aussi, je me remercie aussi. Namasté. Un très 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 belle journée à vous et un très très beau week-end. Merci. 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 Merci.